C'était clair pour moi dans ma tête, c'était le sport, je me battais tous les jours pour ça. Je sortais de l'école, c'était à cheval direct, un petit peu au dépend de mes études, c'est vrai, mais c'était vraiment important pour moi, c'est de travailler, passer un maximum de temps. Mes vacances, je les ai consacrées à l'équitation, donc ça a vraiment été toujours clair pour moi. Je m'appelle Geoffroy de Coligny, j'ai 28 ans, je suis cavalier de saut d'obstacles. J'ai toujours été imprégné dans les chevaux, issu d'une famille d'éleveurs. Mes parents m'ont vraiment transmis comme valeur la patience avec les chevaux, la remise en question, savoir les écouter, les comprendre, et établir un climat de confiance pour arriver ensemble vers le meilleur niveau. Aujourd'hui, je suis installé au sein du Rad de la Martinière avec ma femme Coralie. On a plusieurs gammes de chevaux, des jeunes chevaux, des vieux chevaux. Ce qui est vraiment pour moi un élément important dans la réussite d'un cavalier, c'est qu'il faut toujours penser à l'avenir pour être compétitif tous les ans et sans jamais surménager un cheval. Pour moi, être un bon cavalier, c'est savoir gérer le quotidien du cheval, savoir les écouter, les comprendre, s'en occuper de la meilleure manière, vraiment établir une relation de confiance avec le cheval pour ensemble atteindre le meilleur niveau. On veut tous les mêmes buts, être compétitifs et gagner, mais ça passe par ce travail-là. Je pense que c'est important pour un cavalier aujourd'hui de comprendre que c'est ça le plus important. C'est tout ce travail quotidien qui fait qu'on va être premier, gagner une épreuve. C'est ce qui va faire la différence, c'est pas le one-shot dans notre travail, c'est pas ça. C'est sûr qu'en tant que cavalier français, je rêverais de faire les JO en 2024 à Paris. Après, je suis conscient que ça dépend pas que de moi, ça dépend de mes chevaux aussi, donc on est toujours pareil, on est deux. Donc c'est à moi de trouver les chevaux qui me permettent de le faire, de moi aussi de travailler, de faire comprendre à mes chevaux qu'on peut le faire ensemble. Ce serait un rêve, c'est sûr, qui est osé, mais j'ai eu la chance de participer à des Coupes des Nations. J'ai même, on a gagné une Coupe des Nations avec la France au CSIO de Bratislava. C'était une joie, c'est difficile à faire comprendre, à transmettre. C'était énorme, vraiment, le fait de représenter son pays, surtout avec d'autres cavaliers. C'est vraiment un travail d'équipe et ça, pour moi, c'est indescriptible. C'est énorme et vivre ces moments-là, c'est quand on y a participé, on veut y retourner, clairement. Merci. Merci. Merci.